Générique Bonjour, je suis Edouard Marquis, le boss de Tech TV, une nouvelle chaîne dédiée aux nouvelles technologies qui démarre à la rentrée. Et aujourd'hui, à l'occasion de l'exposition Culture TV, la saga de la télévision française qui aura lieu du 3 juin 2014 au 8 mars 2015 au Musée des Arts et Métiers à Paris, j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau une brochette d'invités exceptionnelle. Cela fait plus de 60 ans qu'il est à l'antenne, il a presque allumé la lumière dans le poste, toujours présent quotidiennement sur MT1 dans les enquêtes impossibles, et puis aux côtés de Cyril Hanouna sur Europe 1, j'espère bien qu'il mettra aujourd'hui les pieds dans le plat, Monsieur Pierre Belmar. Bonjour Pierre. Bonjour. Il a rejoint France Télévisions en 2010 en tant que directeur de la prospective de la stratégie numérique des relations internationales liées aux nouveaux médias. Non, je ne sais plus, il a été directeur à l'AFP. Comme Madame Irma, pour lui, le futur n'a pas de secret, ou presque. C'est Éric Charrère. Bonjour Éric. Bonjour. Il n'a pas le gilet rouge d'un vendeur de chez Darty. Pourtant, si vous voulez lui demander un conseil sur le dernier moniteur 4K au Ultra HD ou bien sur l'avenir de notre bon vieux téléviseur, le directeur du CIMAVELEC, le syndicat qui représente en France tous les constructeurs d'électronique, Samsung, Sony, LG et bien d'autres, Bernard Heger. Bonjour Bernard. Bonjour. Et enfin, il a le droit d'être sur Twitter, Facebook et tous les réseaux sociaux pendant ses heures de bureau. Pas besoin de lui faire un poke ou de le liker puisqu'il est sur ce plateau. Le directeur de l'agence FADA, spécialisé dans les mutations digitales et les nouveaux médias, Damien Douani. Bonjour Damien. Bonjour. Et pour ouvrir ce débat, je vais commencer par, à toute seigneur, toute honneur, par Pierre. En 1940, il y a moins de 300 postes. A l'époque, la télévision a démarré en 1935 sous l'égide du ministère des PTT. On disait les postes, télégraphes et téléphones. Mais le vrai démarrage, Pierre, je crois qu'on le doit aux Allemands. Ben oui, on le doit aux Allemands tout simplement parce que quand ils arrivent en 1940 à Paris, ils vont tout de suite penser à construire un lieu de télévision pour distraire les personnes qui, dans les hôpitaux français, vont venir notamment du front russe pour être soignées après avoir eu de graves blessures. Donc, ils cherchent un endroit et ils trouvent un cabaret qui est fermé, qui s'appelle Magic City et qui se trouve 15 rue Cognac-G. Tout naturellement, ils vont regarder ce cabaret avec beaucoup d'attention parce qu'il est entièrement équipé, il y a des scènes tournantes, il y a différents plateaux, il y a des coulisses. Enfin, c'est très commode. Ils vont donc le transformer en suyau de télévision. Ils vont apporter leur matériel. Alors, je crois même que l'anecdote, Pierre, c'est qu'en fait, à l'origine, ils voulaient réparer l'émetteur des postes et télégraphes qui avaient été sabotés. Et en fait, in fine, Telefunken va installer son propre émetteur. Oui, c'est ça. C'est un matériel de Telefunken qui apparaît et donc les caméras, enfin tous les Telefunken, et donc ça va marcher pendant toute l'occupation et les soldats en convalescence dans les hôpitaux français vont pouvoir être distraits par ces programmes allemands. Et c'est les vrais programmes réguliers de la télévision française, c'est les Allemands qui vont les faire en France. Tout à fait, mais pour l'instant, évidemment, aucun Français ne les voit. Ce ne sont que des Allemands dans des hôpitaux. Voilà, c'est un réseau fermé et clos. Et alors après, en fait, le vrai démarrage de ce qu'on peut appeler la télévision française, en fait, c'est après la guerre. Oui. Alors qu'est-ce qui va se passer après la guerre ? Il va y avoir les Américains qui recherchent Werner von Braun pour construire des fusées chez eux. Oui, le constructeur des V2. Oui, le constructeur des V2. Et puis nous, nous recherchons des ingénieurs qui ont mis en place le studio de télévision chez nous, parce qu'on ne sait pas faire marcher, bien entendu. Il faut le réparer, oui. Il faut le réparer. Et ils vont venir, on va les trouver. Et ils vont venir et ils sont très heureux d'ailleurs parce qu'ils redécouvrent Paris, et qu'ils aimaient beaucoup. Et donc, ils vont nous donner ce grand service de remettre en route leur matériel. Et au départ, donc, le matériel de la télévision française est un matériel allemand qui, ensuite, sera remplacé au fur et à mesure par du matériel français. Avec nos propres ingénieurs et tout. D'ailleurs, au CNAM, même avant, on voit une des premières télévisions en 580 lignes, les premières télévisions qui ont servi à cette expérimentation dans les années 1935. C'est au CNAM, dans les expositions permanentes, et aussi, bien sûr, dans cette exposition sur la télévision, la saga de la télévision française. Vous, Pierre, vous commencez, je crois, en 1954. Alors, vous avez 60 ans de carrière. Et à l'époque, il y a comme... Enfin, la télé ne démarre pas, mais il n'y a pas beaucoup de postes, quand même. Non, il doit y avoir 100 000 postes à peu près en France. Évidemment, il n'y a aucun moyen de se voir, puisqu'à l'époque, il n'y a aucun moyen d'enregistrement sérieux. C'est bien plus tard que cela apparaîtra. Et donc, quand on fait de la télévision, on demande à ses parents, à ses amis, de dire ce qu'ils en pensent, puisqu'on ne se voit pas. On fait de la télévision en aveugle, ce qui est assez étonnant. Et la première fois que vous avez eu un enregistrement et que vous avez pu vous voir, vous commencez en 1954, c'est plusieurs années après ? Ah ben oui, il faut attendre l'AMPEX, qui va devenir bien, enfin, je ne sais pas, 5-7 ans après. Et donc, à ce moment-là, tout ça se passe. Donc, vous faites 5-7 ans de télévision sans vous voir ? Ah oui, sans jamais me voir, non. Et à l'époque, vous avez des souvenirs, il fait très chaud, il faut beaucoup de lumière. C'est quoi vos souvenirs en 1954 de la télévision ? Non, non, c'est tout à fait normal au point de vue chaleur. Non, non, il y avait déjà une température tout à fait classique sur les plateaux. Et puis surtout, nous travaillons, nous, en extérieur, puisque déjà, et ça, il faut le dire parce que c'est très important, dès l'origine, nous avons été retournés en France. Parce qu'il y a eu très rapidement un car, et nous avons travaillé avec ce car, et nous étions à Cambrai, nous étions à Mulouge, je dis n'importe quoi, nous étions en banlieue parisienne. Bref, on était toujours en balade avec la télévision. On ne se voyait pas, mais on se promenait. Alors, aujourd'hui, pour faire le lien avec maintenant, Eric, c'est beaucoup plus simple de faire un direct. Je pense, justement, il ne faut même plus un car. Il suffit d'une connexion 4G. D'ailleurs, la BBC vient d'annoncer le remplacement de l'ensemble de ses caméras de reportage, je crois, 680, enfin, près de 700 caméras, par des caméras qui pourront transmettre les reportages directement par des réseaux 4G. Ça a changé, quand même, depuis 1954. Oui, oui, ça a changé. Mais je ne pense même pas à la BBC. Je pense aux Français, aux Françaises, qui sont eux-mêmes avec un smartphone dans la poche, qui ont non seulement une caméra de définition dans la poche, mais ils ont une station de télé dans la poche. Et ils peuvent transmettre, diffuser, broadcaster en direct, aujourd'hui, avec un simple smartphone. C'est un énorme changement. Et en fait, aujourd'hui, dans la mutation dans les chaînes broadcast traditionnelles, est-ce qu'on commence en France, est-ce que France Télévisions commence à diffuser, à faire des liaisons autrement que par des cartes satellites, en fait, par des liaisons Internet ? Ça commence ? Je pense que certaines liaisons sont faites de manière non-car-satellite. Mais enfin, je crois que l'essentiel se fait encore avec les vieux cars. Par sécurité. Par sécurité, absolument. Notre mission nous impose une... Encore une fois, une mission de service public nous impose une... Comment dire ? Une qualité de service. Une qualité de service, absolument, Damien, qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre de risques. Mais l'évolution, elle va vers du matériel, évidemment, beaucoup plus léger, beaucoup plus souple et plus flexible, oui. Est-ce que c'est justement le fait qu'on puisse regarder la télévision sur un téléphone, sur un smartphone, maintenant en mobilité ? Est-ce que ça change aussi le rôle du téléviseur dans le foyer ? Une des questions qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que quand on regarde des images animées, pour parler comme avant, sur un smartphone, est-ce que c'est de la télévision ? Oui, voilà, c'est ça ma question. C'est ça. Il y a probablement... C'est une certaine forme de télévision, mais on va, il me semble, et là je parle sous le regard sombre de Eric, de Pierre, de Pierre, c'est-à-dire que là, on ne regarde pas la même chose sur un smartphone que sur un téléviseur, c'est pas la même chose. Alors, oui, j'ai envie de dire... Oui et non, la grande nouveauté de ces dernières années, c'est que la télévision, elle est sortie du téléviseur. Et elle est allée... Elle est partie sur les autres écrans, sur nos ordinateurs, sur nos smartphones, sur nos tablettes. Et la télévision qui sort du téléviseur, c'est quand même une révolution importante. Ça veut dire que nos concitoyens, les Français, mais aussi les Américains, les Africains, les Asiatiques, ne consomment plus la télévision comme avant, et ne s'informent plus, ne se divertissent plus tout à fait comme avant. Damien, une question taboue dès le début, est-ce que demain, il y aura encore des chaînes de télévision ? Est-ce que, par exemple, France Télévisions existera toujours demain, d'après toi ? Alors, je pense que les chaînes de télévision vont évoluer. Éric donnera peut-être son point de vue après, mais le fait que les nouveaux écrans apparaissent, justement, et le fait qu'on puisse interagir, notamment aussi avec ces écrans et avec les programmes de télé, ce qu'on appelle le deuxième écran, second screen, ce genre de choses-là, font que les chaînes de télé évoluent. On le voit chez France Télévisions, par exemple, France TV Info. Pour moi, France TV Info, c'est le modèle de la chaîne d'information continue nouvelle génération. Il y a eu les chaînes d'infos qu'on connaît, ITV, BFM, LCI. France TV, finalement, est peut-être en train d'inventer ce que ce sera par la suite, grâce justement à ces écrans où on mélange des flux sociaux, donc des gens qui s'expriment, des journalistes, des contenus, et à la fois le fait qu'on puisse le regarder sur n'importe quel écran. – Alors, juste pour rebondir sur ce thème-là, parce qu'on arrive sur le cœur de nos enjeux. Effectivement, on prend l'exemple, c'est un bon exemple de France TV Info. France TV Info a été fait pour les mobiles, d'abord. Ce n'était pas évident de se dire, on va faire un fil d'informations venant de la télévision pour les mobiles. Pourquoi les mobiles ? Parce qu'aujourd'hui, la consommation de vidéos, elle se fait sur mobile, et que pratiquement la moitié de la consommation via Internet de France Télévisions, aujourd'hui, comme celle de la BBC, comme celle de CNN, se fait sur des équipements mobiles. – Pierre, les enquêtes impossibles, alors la moitié de vos téléspectateurs qui vous regardent, vous qui avez commencé il y a 60 ans, ils vous regardent sur un téléphone portable ? – La moitié des télénotes. – Des télénotes, d'accord, peut-être pas. – Je pense qu'il y en a qui me regardent sur les téléphones portables, mais n'oublions pas qu'il y a encore toute une catégorie quand même que vous oubliez en ce moment, des gens qui ont entre 50 et 70 ans, qui regardent la télévision en ce moment, qui n'ont pas, eux, de smartphone, ou tout au moins qui ne l'utilisent pas pour ça. – Mais Pierre, vous me disiez, quand on a préparé cette émission, quand on a discuté ensemble, vous me disiez quand même que vous, vous ne faites pas de replay comme on dit aujourd'hui, mais que quand même, vous utilisez le magnétoscope virtuel, vous faites la pause, vous passez la publicité, enfin voilà, et vous avez, je ne sais pas si on peut le dire, 84 ans. – Oui, vous avez raison, tout à fait, oui. Notamment, je m'en sers essentiellement d'ailleurs pour sauter la pub, parce que c'est... qui est vraiment insupportable. Mais oui, c'est vrai, bon, je me sers de ces perfectionnements, il n'y a pas de doute. Mais enfin, je pense qu'étant dans ce métier depuis un certain temps, je suis quand même assez exceptionnel par rapport à des gens qui ont mon âge et que je rencontre en ma dordogne, puisque je suis maintenant dans cette province, je pense qu'eux ne font pas ça, ou pas encore. – Oui, on est en télénote, c'est-à-dire que globalement, on est sur une petite partie du public. La masse des téléspectateurs regarde la télévision selon les grilles de programme qui sont faites par les uns et par les autres. – Éric ? – Oui, la télévision n'est pas forcément, ou n'est pas nécessairement, un business de l'accompagnement de fin de vie. – Mais Pierre n'est pas du tout en fin de vie. – Non, mais je voudrais… – Il est présent quotidiennement sur deux antennes. – Absolument. Je pense que nos jeunes, nos adolescents, nos jeunes qui consomment aujourd'hui des images de manière différente, se moquent déjà un peu de nous. De quoi se moquent-ils ? Ils se moquent tout simplement, est-ce que comment vous avez pu, vous, pendant 50 ans, 60 ans, pour Pierre Bellemare, attendre 20h30 un programme ? Comment est-ce possible ? – On en va parler. – Nous, on est en mesure de le regarder. – Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, quand j'étais jeune, le jeune, il voulait une télé dans sa chambre. Aujourd'hui, il veut un ordinateur. Il n'y a plus aucun jeune qui réclame une télévision. – Dommage pour vos clients, c'est naturel. Mais en même temps, le jeune, il va regarder aussi la télévision, le téléviseur, le grand téléviseur, pour un certain nombre de spectacles qui donnent de l'émotion avec ses parents. Par exemple, on ne peut pas regarder, ou on peut le faire, je veux dire, un match de foot sur un smart. On peut le regarder, ça peut être très bien. – Oui, mais c'est mieux. – En même temps, c'est mieux quand vous êtes avec tout le monde, quand il y a une émotion collective. – Vous me disiez que, justement, il y avait de moins en moins de téléviseurs, pareil, quand on a préparé l'émission, mais qu'ils étaient de plus en plus grands. Ils gagnent entre 2 et 4 cm par an, c'est ça ? – Oui, ça. C'est-à-dire qu'avant, c'était le rêve de tout le monde, c'était d'avoir plusieurs téléviseurs. Maintenant, vous donnez le vieux téléviseur à votre enfant dans sa chambre, il part, il la passe par la fenêtre. Ce qu'il a, ce qu'il veut, c'est… – C'est un smartphone, une tablette, un ordinateur. – C'est un smartphone, c'est une tablette. Donc, le second écran, ce qu'on appelle le second écran, qui était en général un peu plus petit, quand on voulait changer sa télé, on mettait le second écran chez les enfants, etc. Alors, ça, c'est terminé. Donc, ce qui veut dire que le parc de téléviseurs est en train de diminuer. Et le parc de téléviseurs ne va bientôt être que des grands téléviseurs collectifs pour toute la famille. – L'endroit où on se réunira. – Oui, c'est ça. Donc, pour l'instant, il y a 50 millions de téléviseurs. À terme, on va arriver à 25 millions de téléviseurs, c'est-à-dire autant de téléviseurs que de ménages. – Mais ça ne veut pas dire qu'on ne consommera pas autant de programmes, on est bien d'accord. On les consommera différemment. – C'est ça. – Ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que finalement, l'aspect statutaire du téléviseur va rester dans le salon. Il va finalement, va même se renforcer. Par contre, on a une myriade d'écrans qui arrivent à côté et qui fait que si je regarde les enquêtes impossibles de Pierre Belmore à la télévision, pendant ce temps-là, je peux être sur ma tablette et regarder éventuellement sa bio sur Wikipédia ou éventuellement chercher des éléments sur l'histoire qu'il est en train de raconter. Et c'est ça qui devient intéressant. C'est cette diversité de grand flux. – Je peux intervenir ? – Bien sûr, bien sûr, Pierre, vous êtes ici chez vous. – J'ai vu un téléviseur très important que vous oubliez complètement actuellement qu'il est le téléviseur dans la chambre parce que beaucoup de gens regardent coucher la télévision. – Dans les maisons de retraite ! – Pas du tout du tout ! – Non, pas seulement. – Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. – Pas seulement. – Beaucoup de gens regardent coucher. – Est-ce que, Pierre, vous avez une… pour revenir un petit peu en arrière et profiter de la joie qu'on a de vous avoir, d'ailleurs, dans cette exposition, on voit des images de vous dans un… aujourd'hui, on dirait un spin-off de La Tête et les Jambes qui s'appellent Cavalier seul avec Laurent Fabius. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, une anecdote à nous raconter sur les débuts de la télévision du changement que vous avez vécu en ces 60 ans ? – Écoutez, je vais vous raconter une petite histoire. À l'époque, lorsqu'on démarre la télévision, évidemment, il n'y a aucun système d'enquête pour nous dire ce qui regarde… – C'est la métrie, enfin, oui. – Ah, etc. Bon. Donc, le seul objet qui nous permet de juger un peu ce que nous faisons, c'est le courrier des téléspectateurs. Et M. Jean Darcy, le premier directeur général de la télévision, en tient beaucoup compte. Donc, un jour, il nous convoque, Jacques-Antoine et moi-même, nous présentions tous les deux l'émission Télémarche, et il avait une pile de lettres sur son bureau. Et il nous dit, voilà, j'ai ici l'avis des téléspectateurs sur votre animation. Et M. Jacques-Antoine, s'il vous plaît, il vous trouve méchant. Mais ça lui a coupé littéralement les pattes et il a arrêté du jour au lendemain de faire de l'animation tellement il avait peur de faire peur. Et vous, les avis étaient plus positifs puisque vous avez continué ? Oui, bien sûr, oui, mais oui, c'est pas peur. Quand vous commencez, il y a quand même, entre aujourd'hui, par exemple, les enquêtes impossibles, où j'imagine que c'est des équipes restreintes, et avant, il y a quand même beaucoup moins de monde maintenant sur les plateaux de télévision qu'à l'époque. Alors, d'abord... L'économie a changé, c'est ce que je voulais vous faire dire. Bien sûr, oui. Les enquêtes impossibles, ça se tourne de la manière suivante. D'abord, le grand secret pour raconter des histoires à l'antenne, et face à la caméra, c'est bien entendu un outil que je n'ai pas au départ, et que je vais d'ailleurs le premier importer en France, c'est le prompteur. Le prompteur. Le prompteur, qui est quand même un outil assez commode. Donc, on raconte son histoire à l'écran, on la répète d'abord avant, bien entendu, ensuite, on la raconte à l'écran, et on enregistre séquence par séquence, si bien qu'il y a un caméraman, un promptiste, et un réalisateur. Il y a trois personnes. Pierre, quand on a préparé cette émission, vous me disiez que, en parlant de programme, aujourd'hui, vous étiez atterré par la télé-réalité. Vous pensiez que ça allait être un feu de paille, et malheureusement, ça ne l'est pas. Ça vous choque beaucoup. C'est un genre de programme que vous n'aimez pas. Ah oui, c'est le programme que je déteste. Je cite régulièrement son inventeur, M. Andemol, un hollandais, qui a fait fortune avec ça. Il a gagné des milliards. Fortune, oui. Ah oui, il a fait branche. Et en France, Stéphane Courbet et Arthur, qui ne sont pas non plus appauvris. Oui, c'est le premier qui a fait une grande fortune avec la télévision, et ses collaborateurs en France notamment en ont profité aussi. Donc, bien sûr, ça continue. Mais je pense qu'on arrivera. Il n'y a rien à faire. Si ça ne s'arrête pas, si ça continue, dans la voie qui a été tracée déjà, nous arriverons au film que nous avions vu il y a des années où le candidat est poursuivi par des tueurs et s'il est pris du danger. Voilà. Heureusement, il n'arrive pas à temps au but, il sera tué. Et on attendra qu'il soit tué. D'ailleurs, une petite anecdote, c'est que le rôle de Piccoli, je crois qu'on vous l'avait proposé. Et vous avez refusé pour votre image. Vous aviez peur d'être associé à ce monstre. Oui. Et vous me disiez que l'année dernière, il y a eu un mort dans une émission Koh-Lanta pour ne pas la citer. Et ça n'empêche pas un concurrent de monsieur de remettre Koh-Lanta à l'antenne cette année. Oui, bien sûr. Oui, bien entendu. Ça vous choque, ça ? Oui, ça me choque. Moi, ça me choque parce que je pense que les émissions qui font des blessés et des morts, il ne faut pas les continuer. Mais bon. Mais au contraire, comme on a le goût du sang, c'est déjà le cas, bon, eh bien, tout naturellement, l'émission continue. On est déjà sur cette voie que je prédis. Eric, si on sort deux secondes de la technique pour aller vers le contenu, vous pensez vraiment qu'on va vers plus de sang, vers je ne sais pas ? Non, mais si on veut, on peut effectivement continuer sur ce que vient de dire Pierre Bellemare. Il a raison. Dans une période difficile de crise, les gens veulent, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent du pain et des jeux. Oui. Alors, effectivement, le rôle du service public n'est pas celui-là. C'est d'essayer de ne pas répondre à cet appétit-là ou à cette appétence-là. À cette appétence, oui. Cette appétence. Et donc, effectivement, on ne fait pas de télé-réalité ou alors, si on en fait, on essaye d'en faire de la télé-réalité. de la télé-réalité de qualité. Pas d'enfermement, en tout cas. En tout cas, oui. Mais nos concurrents, parfois, font aussi de la télé-réalité de qualité. Je pense à des programmes comme The Voice pour faire de la pub à un concurrent et de la télévision de réalité de qualité. C'est un télé-crochet. C'est un télé-crochet très classique de qualité. On n'en fait pas. Ce n'est pas notre... The Voice est sur plein de chaînes dans d'autres pays du monde. BBC, RTBF, La Raille et tout. Donc, il est The Voice et sur des chaînes de service public. De qualité. Quand c'est deux qualités qui... Le curseur, pour vous, c'est la différence entre l'enfermement, ces trippés entre soi et... Évidemment, il n'est pas question de faire du voyeurisme, de l'enfermement ou ce type de programme sur le service public, bien sûr. Mais demain, un programme comme The Voice aurait peut-être pu être sur le service public. Pierre a dit tout à l'heure, à l'instant, qu'à l'époque, c'était les lettres des téléspectateurs. Aujourd'hui, est-ce que les chaînes traquent les réseaux sociaux, les tweets pour la popularité des animateurs ? L'anecdote de Pierre Bellemare est géniale. Elle est géniale parce qu'en fait, on se rend compte que rien n'a réellement été réinventé. Simplement, c'est une continuité moderne. Autrement dit, la télé a toujours voulu être interactive avec le SMS, avec le téléphone, avec le SVP1111, pour ceux qui connaissent. Oui. Il y a aujourd'hui, effectivement, il y a eu le courrier des lecteurs, comme vous disiez, Pierre, il y a quelques instants. Mais aujourd'hui, effectivement, les chaînes regardent en temps réel, c'est ça la grande différence, en temps réel, ce qu'on dit d'un programme télé. Ils regardent les tendances, ils regardent ce qui est dit sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, entre autres. Ils regardent ce que les gens en pensent et même, ils calquent aujourd'hui les courbes d'audience sociale, autrement dit ce que les gens en disent, versus ce qu'ils se racontent dans l'émission, pour voir à quel moment les gens réagissent, sur quoi ils peuvent appuyer, etc. C'est-à-dire, Damien, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'à l'époque, il y a quelques années, on regardait uniquement le médiamétrie pour voir si les gens décrochaient pendant la pub et maintenant, c'est plus fin que ça. On regarde dans le segment par le nombre de tweets si tel morceau d'émission a accroché. Par le nombre de tweets et ce qui est dit dans ces tweets. Et ça va analyser par les mots-clés et autres. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la tendance aujourd'hui. Donc, on se rend compte que finalement, la social TV est, on va dire, la fille légitime de 60 années de télévision, mais version plus-plus. Autrement dit, la grosse différence aujourd'hui, c'est que les gens se parlent. Autrement dit, avant, on était chacun sur notre canapé face à une télévision. Aujourd'hui, les différentes personnes peuvent se parler entre elles et se donner un avis sur le programme. Pierre, il travaille tous les jours avec quelqu'un qui s'appelle Cyril Hanouna. Et Cyril Hanouna, il fait partie de cette nouvelle génération, on va dire, comme Morandini ou comme Nikos, qui ont leur compte Twitter et qui, chose assez incroyable, répondent. C'est-à-dire, en gros, Pierre, Cyril, il répond à des gens qui lui posent des questions par Twitter directement. Et justement, j'ai une question pour Pierre Belman là-dessus. Pierre, est-ce que vous trouvez ça bizarre, on va dire, pour un animateur télévisé de faire ça, d'être en contact direct avec son public ? Alors écoutez, je suis revenu en direct à la radio depuis un an à peu près avec Cyril Hanouna et j'ai été très surpris de voir que Cyril, le moine, tout le monde a l'ordinateur ou le téléphone devant soi et regarde le tweet. Ça, c'est absolument ça. Ils regardent les tweets et c'est important pour eux et ils se guident par rapport à ces tweets. C'est exact, c'est vrai, ça m'a beaucoup frappé. Il y a une réaction immédiate. Oui, bien sûr. Moi, j'ai des réactions par les réactions que j'entends de ci-de-là comme autrefois. Quand vous venez en Dordogne, votre boulanger qui dit qu'il vous a vu, c'est ça en fait. C'est très important, vous savez. Oui, bien sûr, la France profonde, elle est souvent profonde dans ce qu'elle dit. Mais c'est bien, ce côté instantané, c'est vrai que ça a tout changé. Oui, tout à fait. Mais je ne suis pas sûr que ça soit toujours dans le bon sens. Attention. Eric, sur le côté réseaux sociaux ? Oui, ce qui est intéressant quand même, c'est que les téléspectateurs n'ont plus besoin aujourd'hui d'attendre le lendemain matin la machine à café ou le bistrot ou la cour de récré pour parler d'un programme. Aujourd'hui, grâce à Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, ils peuvent, comme le dit Damien, échanger en direct et discuter autour d'un programme. Ça permet de fédérer, ça permet de continuer de fédérer autour d'un programme, ce qui était un risque important vis-à-vis de l'essor de modèles de distribution dont vous allez parler dans un instant, j'imagine, qui sont liés à une consommation à la demande. Oui, et juste pour finir sur un point que disait Eric, il y a un élément complémentaire qui, effectivement, en plus, ces personnes-là, de plus en plus, et les réactions s'invitent dans les concepts des émissions. Je pense à Rising Star, des choses comme ça. Autrement dit, on en parlera peut-être plus tard, mais des choses où le public devient une pièce maîtresse. C'est un semblant. Un petit mot. Je crois que vous avez été un peu négatif quand vous avez dit la France profonde. Non, non, pas du tout. C'est une pointe d'humour, mais pas du tout. Oui, globalement, tout de même, ceux qui regardent la télévision, ce ne sont pas que ceux qui tweetent. Ceux qui tweetent, c'est une petite partie de la population. Donc, c'est peut-être ceux qu'on met en avant parce que c'est plus facile, parce que c'est moderne, c'est moderne, etc. Mais tout de même, la télévision, c'est quelque chose de massif. C'est quelque chose de massif. C'est un média de masse. Oui, tous les jours, il doit y avoir 40 millions de personnes qui regardent la télévision. Donc, on ne peut pas commencer à faire que des raisonnements sur une petite partie de la population qui sont les jeunes ou qui sont une partie des jeunes. Mais c'est une tendance. C'est un avenir. C'est une tendance. Probablement, il y aura les deux qui vont... Et d'ailleurs, les téléviseurs, pour en parler à ça, intègrent de plus en plus Twitter et ses outils pour directement... Ce n'est qu'une tendance pour l'instant qui est... Le téléviseur connecté. Oui, qui n'est pas encore aussi massif que la télévision. Oui, mais le grand changement, c'est quand même qu'on a, avec ces outils, avec Twitter, avec la télévision connectée, on a désormais affaire à une audience qui est beaucoup plus engagée, qui est moins, ce qu'on a dit aux Etats-Unis, qui est moins couch potato sur son divan de manière passive. Alors, c'est vrai. Les gens réagissent, en fait. C'est vrai. L'audience passive dans la chambre à coucher va continuer à se maintenir et va continuer... Mais on a, effectivement, un nouvel engagement, une nouvelle conversation entre une nouvelle audience et des nouveaux programmes. Et ça, c'est en train de changer. Et Pierre, faire une émission interactive avec les gens ou c'est eux qui demanderaient la suite de votre émission, ça vous intéresserait, en fait, d'être interactif aujourd'hui ? Écoutez, je voudrais quand même vous signaler que la radio a été la première à être très, très interactive. J'étais sûr que vous alliez me dire ça. Bien sûr, puisque c'est nous qui avons créé cette interactivité à Europe 1 et que vous êtes formidables. Aujourd'hui, si vous ouvrez une station de radio, vous allez commencer par y installer un standard. Eh bien, nous, nous avons utilisé le standard de SVP au départ pour être en liaison avec nos auditeurs. Donc, nous n'avons pas cessé de faire des émissions qui, justement, progressaient grâce à l'initiative des auditeurs. Peut-être que c'est plus simple aujourd'hui et peut-être qu'aujourd'hui, il y a une notion, ça va changer les économies parce qu'avant, on était dans une logique où il fallait payer des SMS, des SMS surtaxés, les services publics aussi. Et aujourd'hui, Rising Star, par exemple, est sur une logique, justement, d'intégrer les gens directement par Internet. Ça, c'est nouveau quand même, de créer une émission autour du média Internet. Oui, alors, je ne connais pas l'émission, je sais qu'elle est fondamentalement nouvelle et qu'elle devrait... Israélienne, oui. Israélienne, oui. Elle devrait changer un petit peu les pratiques et les usages. Tant mieux. Ça, c'est quelque chose de bien. Pierre Belmar a raison de parler de cette interactivité qui n'est pas nouvelle. Je pense au téléphone sonne sur France Inter. En même temps, en même temps, quand même, quand même, on est dans les médias aujourd'hui un petit peu moins dans une position de surplomb ou de magistère vis-à-vis de l'audience. On est un petit peu moins dans une position de je parle, vous, audience, vous écoutez. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la différence. Et on est plus dans une espèce d'interaction. Les commentaires, on est forcé d'en tenir compte quand il y a de mes commentaires. Et je pense que la prochaine étape plus complexe, pas facile à appréhender, ça sera la coproduction. C'est-à-dire ? Coproduction avec l'audience, c'est-à-dire qu'on va travailler déjà en amont avec les producteurs, avec l'audience, avec des gens qui vont... Canal avait fait un essai sur une fiction où à la fin, il demandait de décrire la suite. Oui, alors ça, ça reste de l'exemple. Mais ce n'est pas anecdotique. On expérimente. Les gens travaillent, testent des choses. On est face à trois disruptions majeures, vraiment majeures. Alors lesquelles ? Tout simplement, le fait que les gens ne regardent plus la télévision comme avant. Vous allez en parler, j'imagine, sur la télévision allemand. La télévision ne se distribue plus comme avant. Il y a d'autres moyens de la distribuer. Et la télévision ne se produit plus comme avant. D'autres producteurs sont en train d'arriver et qui sont en train de bousculer tout le marché. Vous avez donc les trois piliers essentiels de la télévision comme des autres médias qui sont en train de vaciller. Ok. On tourne une page. Nouvelle page dont je suis sûr que Pierre Belmar va faire partie de cette nouvelle aventure car il est encore très 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 jeune. Encore une bonne quinzaine d'années de télévision. C'est comme Michel Drucker. On ne les arrêtera pas. Bernard, est-ce que les écrans vont vers la 4K ? Peut-être même plus tard la 8K ? La NHK annoncée au NAB, un salon à Las Vegas qui les allait peut-être même sauter la 4K et en 2020 passer directement à la 8K et là aujourd'hui tout le monde parle de la 4K ou de l'Ultra HD. On ne va pas pinailler sur la différence entre la 4K et l'Ultra HD. Ça c'est la prochaine grosse révolution on va dire pour ce qu'on appelle le téléviseur au sens traditionnel où on l'entend aujourd'hui l'objet. C'est ça ? Oui c'est une des révolutions. En plus ce n'est pas tellement une révolution c'est déjà dans la réalité. Il est probable qu'aujourd'hui pour les écrans un peu importants là où on voit la différence d'image parce que sur un petit écran sur un smartphone on peut avoir une certaine bonne qualité d'image mais avoir une qualité donc pour les écrans qui sont un peu larges à partir de 45, 50 pouces, 60 pouces on peut avoir une image qui est absolument remarquable et donc là ce qui va se passer c'est que la télévision le téléviseur en tant que tel va s'améliorer sur différents points. Premier point ça va être la grandeur. on a des télévisions de plus en plus larges 2 à 4 cm par an 2 à 4 cm par an de diagonale ce qui n'est pas rien ce qui est considérable pour revenir à ce que disait M. Belmar au début tout début la télévision faisait 30 cm 25-30 cm c'est-à-dire même pas ou un peu plus qu'un smartphone il y a 10-15 ans c'est pas très vieux il y a 10-15 ans ça faisait 60 cm et ça pesait le poids d'un ademort actuellement ce qu'on fait les écrans que l'on vend derrière on a un 75 pouces ça pèse 20 kg le marché aujourd'hui est un marché qui est autour d'un mètre 10-1,20 m c'est-à-dire qu'en l'espace de 10-15 ans on a doublé la taille déjà et donc en plus maintenant ça ne pèse rien sur beaucoup plus design donc il y a déjà ce point qui est fait et on va aller aussi sur le téléviseur en tant que matériel aujourd'hui l'écran est noir vous avez un grand écran noir donc vous avez un mur qui est tout blond demain il va être transparent c'est ça ? demain il va être transparent demain l'écran va être transparent donc à partir de là il sera totalement invisible Bernard il y a quand même une nouveauté c'est que pour la première fois dans l'histoire de la télévision on va avoir des particuliers qui vont produire des images 4K avant les chaînes de télévision parce qu'aujourd'hui il y a des smartphones qui sortent qui sont 4K il y a des caméscopes qui sortent qui sont 4K or France Télévisions on va en parler là France Télévisions achève à peine il y a encore France 3 est encore en SD ce que je ne veux dire pas là c'est que c'est pas bien d'appuyer là où ça fait mal non mais ce que je ne veux dire pas là c'est la première fois où dans l'histoire de ce média où le particulier on va l'appeler comme ça va produire avant les diffuseurs dans une qualité meilleure que les diffuseurs alors attendez juste il ne va pas produire avant parce qu'on a produit avant on a fait des expérimentations mais vous avez raison d'ajouter de parler de ces deux risques qui ne sont pas des risques qui sont avérés d'un côté le public avec les caméras GoPro 4K ou un smartphone va pouvoir tourner on va avoir des images du public ils vont déferler sur Youtube en 4K de l'autre côté les Netflix, Amazon, Youtube et autres vont produire produisent déjà en 4K et nous effectivement broadcaster nous sommes en train de passer difficilement à cause des coups moi j'ai vu House of Cards sur mon ordinateur que j'ai téléchargé chez Netflix et j'ai vu House of Cards en 4K oui oui moi aussi sur mon ordinateur j'ai vu ça sur ma télé parce qu'on peut le faire aussi j'ai pas de télé 4K non non pas en 4K mais donc ça va dans le sens de la coproduction ce que tu disais tout à l'heure c'est en fait le fait que finalement des outils deviennent des outils de qualité sont mis à disposition des publics et qu'ils vont peut-être à terme pouvoir interagir avec les télévisions ce qui est intéressant effectivement c'est qu'il ne faut pas s'attendre à voir une chaîne passer en 4K d'ici quelques années c'est absolument impossible en revanche c'est quoi la roadmap ? la roadmap tout le monde est en train de regarder un petit peu ce qui est en train de se passer il y a de la production en 4K qui démarre il n'y a pas de diffusion en 4K pour l'instant la 4K elle va passer par internet c'est ça la réalité est-ce que ce n'est pas un risque pour vous justement que le nouveau média on passe par internet la télévision par IP c'est l'internet non mais ce n'est pas un risque pour France Tévision que les nouveaux acteurs alors justement alors là on met les pieds dans le plat est-ce que vous pouvez nous expliquer en un mot aux gens qui nous regardent ce que c'est que l'OTT par exemple à Pierre si vous aviez expliqué à Pierre ce que c'est que l'OTT Pierre sait très bien ce que c'est que l'OTT l'OTT ce sont des acteurs qui pour faire simple branchent directement la télévision à internet Netflix par exemple voilà Netflix ou Chromecast ces nouvelles clés de streaming qui permettent plus au Canada oui très facilement qui vous permettent de relier sans tout un tas de câbles sans tout un tas de connexions difficiles donc c'est over the top content oui c'est ce qu'on appelle over the top c'est au dessus de la box donc c'est une connexion simplifiée disons simplifiée parce que pour l'instant personne ne sait bien les faire marcher pas plus d'ailleurs les vendeurs dans les magasins de distribution personne ne sait bien faire marcher sa télévision connectée progressivement tout doucement ces télévisions elles vont être connectées à internet elles vont être liées à internet et donc on va avoir le début ça n'a pas basculé encore mais on va avoir le début d'une hyper-offre d'une hyper-offre de contenus inégaux de contenus de grandes qualités avec de belles émissions des films du sport des contenus de belles qualités qui viendront aussi de Youtube parce que Youtube aujourd'hui ce n'est pas que du chat qui fait du skateboard ça peut être aussi du chat qui fait autre chose mais ça peut aussi ça peut être Tech TV mais ça peut être aussi des émissions de France Télévisions qui sont sur Youtube ou sur Dailymotion c'est drôle parce qu'au début Canal, France Télévisions ont plutôt essayé d'empêcher la diffusion par Youtube par France Télévisions enfin en tout cas Canal Plus et maintenant ils y vont parce qu'ils se rendent compte que les jeunes parce que un vous avez raison les gens vivent aujourd'hui sur internet parce que l'internet est un système ouvert et qu'il ne sert à rien de mettre des sacs de sable ou de construire une ligne Maginot face à un tsunami d'images qui arrive et qu'il faut se servir de ces nouvelles possibilités de distribution et de production le big data en fait oui Pierre je veux pas te dire une seconde bien sûr Pierre il y a une chose qui me semble pas très réussie actuellement moi quand j'ai acheté un nouveau téléviseur il y a un an alors il faut vous en prendre à Bernard c'est Bernard Hegher qui est responsable on a obligé on va quasiment à prendre la télévision en relief en 3D ah oui la 3D ça n'a vraiment aucun intérêt Bernard alors vous êtes un escroc vous avez vendu des télévisions 3D voilà disons-le Pierre Belmar je vais faire mon Julien Courbet remboursé remboursé Pierre alors d'abord c'est la télé qu'a acheté Pierre doit déjà être assez grande parce que déjà on l'a pas mis partout et deuxièmement elle est partout on met toujours la 3D même si on ne le dit pas tous les postes actuellement tous les nouveaux postes qui font à partir de 32 pouces sont tous en 3D on est ou on n'est pas donc elles sont tous en 3D donc à partir de là non mais la question de Pierre c'est que ça ne sert à rien non mais déjà c'est simplement on ne lui a pas fait on ne lui a pas dit tiens prends celle-là elle est en 3D celle-là elle n'est pas en 3D on ne lui a pas laissé le choix on ne laisse pas le choix on est en train de mettre la 3D partout alors où est l'intérêt de la 3D l'intérêt de la 3D est probablement autour du jeu parce que le jeu donc c'est donc le télé devient plus qu'un télé devient un moniteur le jeu est réellement prenant est beaucoup plus prenant pour les jeunes en 3D et là la 3D sur un point bien précis c'est-à-dire on utilise le téléviseur non pas en tant que téléviseur pour regarder des émissions streamées mais pour passer des jeux donc pour tout l'espace jeu la 3D c'est quelque chose de très important et quelques films qui sont des moments bon avatar oui c'est ça le jeu est tellement important aujourd'hui que mettre un téléviseur un peu important sur lequel les jeunes vont regarder la 3D il faut le mettre en 3D je me permets de ne pas être complètement d'accord avec vous s'il vous plaît parce que tout simplement quand on est chez soi quand on est chez soi on est dans une ambiance lumineuse qui envahit tout autour du téléviseur la pièce où on est et donc on ne peut pas se concentrer uniquement sur l'écran et à partir du moment où vous voyez le décor autour de l'écran la 3D ne fonctionne pas bien elle me dit surtout Pierre est-ce que je peux me permettre est-ce que vous avez déjà vu une image 4K c'est ça la vraie 3D et c'est encore plus que l'image 4K c'est le 8K pardonnez-moi mais je regarde la 3D avec ce qu'on m'a vendu non non mais je suis d'accord ce que je veux dire par là c'est que la 3D elle s'entend on me l'a vendu il y a un an oui oui non mais d'accord ça c'est on va demander à Bernard de faire quelque chose de vous rembourser non non mais ce que je veux dire par là c'est que la vraie 3D c'est une 3D sans lunettes et en fait et l'impression d'être devant quelque chose de réel je peux vous promettre que quand vous êtes devant un écran 4K et encore plus devant un écran 8K vous avez alors que vous n'avez pas de lunettes vous avez cette impression de réalité et en plus on peut le dire on peut se rapprocher de l'écran et c'est très immersif j'en suis ravi mais pour l'instant non mais pour l'instant il n'y a pas d'image c'est expérimental mais la vraie 3D ça passera plus par la 4K et à terme 2020-2030 la 8K peut-être pas les combattants alors oui non non attention Pierre ça arrive non mais je partage cet avis il y a un vrai effet waouh sur la 4K et sur la 8K parlons déjà de la 4K je crois qu'il faut oublier la 3D malheureusement Pierre vous vous êtes fait avoir sur cette histoire non non c'est Bernard qui est un escroc non mais ça va non parlons plus mais la 4K est en train d'arriver sur tous les écrans elle arrive sur les tablettes elle arrive sur les sur les sur les grands écrans elle a une une capacité d'immersion absolument sidérante on a l'impression que les fabricants de télévision veulent nous empêcher d'aller au cinéma veulent nous empêcher d'aller voir un spectacle à l'opéra au théâtre c'est très immersif ou dans un stade tellement l'image est de qualité on a l'impression vraiment d'être devant la vraie vie qui peut la voir actuellement il n'y a pas grand monde qui pour l'instant il y a deux systèmes il y a un système où il y a de l'image qui est le contenu qui est en natif 4K ça on va être très clair il n'y a pas d'infuseur il y en a très peu en France il n'y en a aucun ce que l'on fait ce que l'on fait c'est que dans le poste que l'on achète on va faire par un traitement informatique on va améliorer d'une façon déjà considérable considérable l'image HD l'image HD c'est à dire que déjà il y a ce qu'on appelle l'obscalling à travers l'obscalling vous avez déjà une image qui est bien meilleure que la HD qui n'a pas encore la qualité de la 4K mais qui est un peu entre les deux et donc rien déjà avec les postes que l'on achète en 4K il y a à chaque fois un obscalling c'est à dire qu'on fait de la HD supérieure HD plus et puis il y a internet il y a ce que disait ce que disait Eric les premiers programmes Pierre 4K vont arriver par internet par une distribution IP on va dire internet on va l'appeler par une distribution IP et là c'est la même chose je pense que même si Pierre n'avait pas envie d'avoir une télévision internet toutes les télés qu'on vend actuellement sont internet et ce que vous me disiez c'est qu'aussi toutes les télévisions à échéance de au delà du 40 pouces à échéance de 3 ans seront des télévisions 4K d'après vous c'est ça ? probablement avant il y a une chose étonnante qui va se passer qui est inédite là aussi c'est que ce qu'on appelle les early adopters de la 4K vont être les chinois et non pas les américains c'est vrai ce sont les chinois qui sont en train de produire ces fameuses dalles de manière massive et qui sont les premiers à les consommer donc le premier marché le plus rapide avec la plus forte croissance sur ce type de téléviseurs sont les chinois Damien ? c'est ça que ça va dans le sens de se dire donc finalement j'ai un écran central qui va être encore plus immersif encore plus intéressant pour avoir envie de découvrir des contenus de qualité alors qu'effectivement on aura des outils nomades tablettes, smartphones qui eux vont être dans un mode différent de consommation très souvent d'ailleurs une consommation on va dire la volée on the fly on dit quand j'ai envie comme j'ai envie et là on va retrouver ce qu'on appelle le replay la capacité d'aller regarder les émissions quand j'ai envie c'est ce qu'on voit notamment aujourd'hui avec les générations à venir enfin à venir actuel moi je connais des adolescents qui me disent moi la télévision pour moi c'est c'est Delimation c'est Youtube c'est en ligne je vais regarder le programme quand j'en lis comme j'en lis est-ce qu'on peut avoir est-ce que vous avez les chiffres par exemple France Télévisions c'est quoi la part du replay sur les programmes non je ne les ai pas sous la main pardon ce que je peux vous dire c'est qu'à l'horizon à l'horizon de la fin de la décennie je pense que grosso modo la moitié de la consommation sera faite à la demande la moitié la moitié la moitié avant la fin de la décennie oui à la fin de la décennie on pense que la moitié de la consommation de télévision sera faite à la demande d'accord donc ça veut dire que c'est pour vous pour un groupe comme France Télévisions c'est un changement très important dans son fonctionnement dans sa mentalité il faut s'adapter ou mourir en fait en gros parce que si vous perdez mais comme tout le monde comme tout le monde comme tout le monde mais France Télévisions a très bien anticipé les choses avec PLEUZ c'est un outil qui permet d'aller regarder ces émissions et comme tu le disais aussi au niveau info avec France TV Info mais en général effectivement ce sont des évolutions qu'on voit aujourd'hui sur le marché la capacité de faire en dire j'ai envie c'est de la VOD j'ai envie de regarder le film typiquement il y a un film qui est sorti pour le festival de Cannes sur DSK qui était uniquement disponible uniquement 50 000 en VOD au début le premier week-end c'est une évolution c'est donc le fait de pouvoir aller regarder quand j'ai envie sur des portails de chaînes ou autres comme Youtube Dailymotion qui ne sont pas détenus par des chaînes mais par des sociétés qui sont très souvent des opérateurs ou de télécom ou opérateurs internet d'aller regarder ces contenus là bref c'est la capacité c'est une sorte de délinéarisation autrement dit si le flux était linéaire autrement dit à 20h50 ou à 20h30 j'attendais de regarder une émission aujourd'hui j'ai envie de la voir quand je veux comme je veux et je ne me pose même pas la question de l'horaire de l'horaire je sais puis je vais vous demander une chose je vous écoute avec amusement depuis un certain temps parce que vous parlez d'une manière totalement incompréhensible je le cite c'est ce que vous utilisez que la moitié des français ne connaissent pas c'est assez remarquable Pierre j'ai une question à vous poser est-ce que vous vous-même peut-être vous vous dites tiens j'ai envie de regarder un programme je ne me pose même pas la question de savoir à quel moment j'ai envie de le voir et vous allez le regarder ou vous dites j'aimerais pouvoir le trouver facilement est-ce que vous vous trouvez ça naturel évident ou vous regardez encore les programmes à l'heure où ils passent de façon traditionnelle voilà je suis tout à fait bête je ne suis pas en progrès de ce côté-là c'est pas une question à tête les programmes quand ils passent parce que finalement c'est l'heure où je suis libre pour les voir autrement je n'ai pas le temps de les voir parce que je travaille toute la journée alors là je vais vous parler puisque vous parliez de termes incompréhensibles je vais vous en donner un autre le big data Pierre vous savez ce que c'est le big data ah non je ne sais pas et bien Eric va vous expliquer ou Damien en fait l'un des intérêts de Netflix et pourquoi on craint beaucoup l'arrivée de Netflix en France Netflix qui est un système d'abonnement une fois que vous avez regardé quelques films son moteur de recherche va s'adapter à vous et ça c'est une révolution parce qu'il va vous proposer des programmes qui vous intéressent c'est déjà le cas quand on achète des DVD quand vous achetez des DVD sur Amazon il sait ce que vous avez acheté et donc il vous propose Amazon fait du big data à la suite des DVD dans la même époque et bien Pierre vous faites du big data sans le savoir un peu comme M. Jourdain absolument effectivement ça a commencé avec Amazon avec les livres les DVD les CD et aujourd'hui désormais avec ce qu'on appelle le streaming c'est à dire la capacité de pouvoir consommer en direct ses films ou ses séries alors la puissance la force de Netflix c'est d'avoir effectivement un moteur de recommandation extrêmement performant il faut dire qu'il y a des centaines des centaines de développeurs qui travaillent uniquement sur ce moteur de recommandation un énorme investissement technologique pour permettre à l'internaute ou au télénaute de recevoir une recommandation pertinente c'est tout le comment dire c'est tout le défi des algorithmes face aux éditeurs face à un programmateur face à un directeur de programme on a là un vrai est-ce qu'il y aura encore un directeur de programme demain ? exactement il y aura un directeur des programmes mais il devra travailler avec des algorithmes ça c'est sûr ça correspond à ce que disait Eric tout à l'heure sur l'explosion des programmes et l'explosion des contenus qu'on va avoir il y a un moment pour faire un choix donc soit je me raccroche à des valeurs sûres une chaîne de télé dont je sais que c'est le métier ou éventuellement une émission de télé parce que j'ai l'habitude et la pierre va comprendre ce discours ce qu'on n'a pas dit c'est que pour produire il y a un paradigme qui ne change pas que ce soit Netflix Canal ou autre pour produire des programmes de qualité il faut de l'argent et ça ça reste quand même un dénominateur important bien sûr parce que Netflix par exemple House of Cards c'est pas gratuit non c'est 100 millions de dollars voilà donc aujourd'hui un opérateur internet est capable de faire une série qui coûte 100 millions de dollars et de la vente à des chaînes traditionnelles de télévision exactement mais aussi de la diffuser en direct de la diffuser en paquet ce qu'on appelle pour permettre une consommation à la demande à la suite ce qu'on appelle bingé c'est un nouveau verbe je binge Pierre encore un vous bingez maintenant je binge oui ah voilà donc de plus en plus les gens vont binger vont binger durant le week-end alors c'est binger c'est regarder c'est tout le week-end à regarder une série épisode après épisode d'une série à laquelle on est addictif en fait Pierre quand Netflix vous diffuse Off Cards qui est une série de politique américaine qui raconte l'ascension d'un politicien affreux et bien vous avez le jour où ils le mettent en ligne l'ensemble des épisodes disponibles vous n'êtes pas obligé d'attendre une semaine qu'un jour et donc le risque c'est de se dire bon allez j'en garde un ou deux et puis comme c'est très bien fait puisqu'il n'y a plus de pub mais il y a des rebondissements et bien le deuxième vous êtes tellement en manque que vous allez au troisième au quatrième et vous avez le risque d'y passer le week-end c'est ce qu'on appelle l'abrutissement par la télé mais sur des programmes de qualité quand même non objection 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 votre honneur quand vous avez un livre ah c'est pareil qu'un livre c'est vrai quand vous avez un livre vous avez la possibilité et la chance de pouvoir le lire jusqu'au bout et bien ces nouvelles formes de distribution nous permettent de regarder une série jusqu'au bout c'est pareil c'est exactement ça on n'a pas le temps normal quand on travaille et qu'on est dans la vie normale de passer douze heures à regarder le week-end le week-end Pierre sincèrement j'espère que ça ne se bordeira pas parce que mais ça se pose non attendez je crois que ça va non mais peut-être que ça s'est commencé j'en suis sûr et je crois que ça ne va pas améliorer notre vie mais au contraire lentement mais sûrement la détruire Damien ? moi ce que je trouve intéressant c'est de se dire que finalement c'est possible donc après si j'ai envie de voir un chapitre plusieurs chapitres oui voilà c'est comme un livre moi quand j'étais enfant je rageais de me dire il faut j'attendre si on parlait pour sa télévision un livre je vous en supplie non c'est pas non d'abord ce qu'on parlait c'est une série House of Cards c'est une série avec de grands acteurs c'est pas non 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 et moi ça m'est arrivé très souvent d'ouvrir un livre et de passer la nuit et de faire une nuit blanche donc c'est pareil il y a un nouveau verbe spoiler qu'en dites vous ? Pierre spoiler alors est-ce que vous savez ce que c'est ? vous ne savez pas ? c'est pas grave vous êtes dans un autre univers qui n'est pas le mien bien entendu je suis assez content de ne pas vous rejoindre dans ce domaine là et je dis encore une fois que je ne suis pas sûr que tout ce qu'on raconte actuellement tend vraiment à améliorer notre vie j'en suis pas sûr non mais je suis d'accord c'est une possibilité alors pour répondre à spoiler c'est tout simplement dire à quelqu'un qui ne l'a pas vu la fin d'une série ou d'un livre ou d'un film c'est quelque chose qui existait avant Eric emploie un terme c'est un monsieur qui est plein de mauvaises intentions voilà parce que je me rappelle à la fin d'un film de Georges Clouseau il y avait un panneau qui demandait aux spectateurs de ne pas dire la fin donc de ne pas spoiler on dirait aujourd'hui peut-être un point c'est un simple point continuer à ne pas dire la fin c'est pas mal non plus si à 50% à la fin de la décennie il y a encore 50% qui va rester c'est-à-dire que pendant pas mal de temps les modèles vont pas se rejeter l'un l'autre les modèles vont se cumuler c'est-à-dire que globalement on va avoir quelque chose qui est bien c'est une consommation de contenu peut-être plus importante globalement la consommation qu'on voit des télés telles qu'on les a aujourd'hui des risques de diminuer mais de diminuer très peu moi j'avais quand même une question pour Eric je me posais la question de savoir si Youtube pour vous Dailymotion est-ce que c'est des vraies chaînes de télévision c'est une nouvelle forme de c'est une nouvelle forme de distribution ce que permet internet d'une manière générale et systématiquement on l'a vu dans la musique on l'a vu dans la presse on le voit aujourd'hui dans la télévision c'est de fragmenter c'est de faire des morceaux et de pouvoir permettre une consommation à la pièce Youtube ça permet une consommation à la pièce elle permet aussi ensuite de la réagréger pour en faire une chaîne mais c'est pas une chaîne en continu ce sont des morceaux les uns après les autres qui constituent de temps en temps une chaîne est-ce que vous imaginez que demain Youtube peut par exemple racheter les droits d'un grand événement sportif oui bien sûr c'est une possibilité c'est mondialement bien sûr c'est une possibilité on peut se retrouver demain matin avec un rachat de droits sportifs très important parce que ces gens ont énormément d'argent absolument énorme et se retrouver avec un acteur effectivement très en position en position en position dominante Youtube devient un acteur important de la vidéo n'est pas encore un acteur important de la télévision mais il peut le devenir il peut le devenir bien sûr Damien ? ce qui est intéressant c'est de se dire que justement typiquement une plateforme vidéo comme Youtube intègre une nouvelle dimension qui est la personne qui va regarder qui peut commenter qui peut donner son avis les petits pouces les commentaires les commentaires et donc on rentre dans cette logique à nouveau d'interaction avec le spectateur le téléspectateur ou le télénote qui va pouvoir donner son avis donc ça va rentrer dans un modèle de big data donc en gros on va se rappeler ce qu'il aime ce qu'il n'aime pas et ainsi de suite et là on voit le modèle global qui est en train de se mettre en place il faut des années pour ça on est d'accord il y aura une coexistence de modèles c'est évident pendant des années mais c'est ce qu'on voit une télévision plus à la demande une télévision peut-être plus adaptée pour ceux qui auront envie alors moi j'ai une fonctionnalité dont m'a parlé Bernard qui pourrait vous intéresser c'est la possibilité demain grâce à l'écran de télévision ce qu'on a dit Bernard de réunir la famille vous vous avez une petite fille on peut imaginer demain que grâce à on va l'appeler Skype là on se parle aujourd'hui par Skype on pourrait très bien imaginer que dans un coin d'un grand grand écran vous ayez votre famille recomposée qu'autour d'un événement un film vous ayez plein de petites fenêtres et que vous soyez tous ensemble hein Bernard c'est ça en fait en un moment ça va arriver assez rapidement le grand télévision est-ce que vous trouvez beaucoup plus mal le fait de se rencontrer réellement ah non 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 bien sûr que non c'est pas à la place Pierre c'est une possibilité c'est une possibilité supplémentaire mais non quand vous offrez cette possibilité automatiquement vous diminuez l'autre mathématiquement vous croyez ? mais je crois pas Bernard en un mot non simplement très souvent les familles ne sont pas dans le même lieu géographique donc là ça permet par exemple vous regardez un match de foot donc vous êtes avec vos amis et vous allez voir toute votre famille donc il y a le match de foot qui apparaît sur les trois quarts de l'écran et il y a toute la famille qui apparaît et donc vous regardez le même événement le match de foot mais au lieu de tweeter etc vous les voyez avec les mêmes émotions c'est le téléviseur le grand téléviseur va être le prochain grand média d'émotion est-ce que vous vous êtes demandé est-ce que vous vous êtes demandé si Goebbels avait connu ça qu'il serait devenu le nazisme dans le monde ? est-ce que vous vous êtes déjà demandé ça ? vous savez bien l'orateur Moustachu qui apparaît dans ce même système avec toute la famille bien réunie autour pour faire des discours dictatoriaux mais on peut l'éteindre ce téléviseur on peut l'éteindre Pierre vous savez bien que le phénomène est le contraire et que quand on a inventé ce genre de choses après ça ça progresse c'était pareil c'était pire dans les années 60 parce que dans les années 60 il y avait tout le monde devant une seule chaîne à la rigueur c'était pire en 60 tout le monde on était forcé de vous regarder à une époque rappelez-vous mais politiquement rappelez-vous on était forcé de vous regarder on n'était pas forcé d'abord de nous regarder puisque personne n'est forcé de faire quoi que ce soit ah bah voilà mais non mais attendez non mais il n'y avait pas cette tendance il y a une tendance collective qui n'est pas absolument nécessaire à la télévision je suis désolé c'est pas nécessaire la télévision en fait un spectacle qui était individuel au départ bon alors qu'on la regarde en famille tant mieux je ne vois pas des convénients mais on n'a pas besoin des 250 autour d'un poste de télévision pour apprécier un match de football c'est complètement inutile ça ne sert à rien Damien ? alors ça ne sert à rien moi je trouve intéressant quand même de se dire qu'on peut si on a envie partager des émotions et partager des émotions pourquoi pas sur un écran pourquoi pas par internet sur des tweets enfin des choses comme ça mais c'est qu'on me semble très bien que lorsque c'est mis à la disposition d'un grand public quand c'est mis à la disposition et bien vous ne pourrez plus faire autrement mais c'est une évidence à partir du moment où votre famille sait qu'on peut se réunir sur un seul écran et bien c'est ce qui se passera vous serez obligé d'y aller il n'y a rien à faire moi je voulais qu'on évolue Pierre pour aller vers la fin de ce débat et je voulais demander à Eric comment vous vous voyez en un mot les prochaines étapes et l'avenir d'une chaîne traditionnelle en fait comme le groupe dans lequel vous êtes France Télévisions NT1 sur laquelle est Pierre une radio comme Europe enfin vers quoi on va ? on va effectivement vers plus de consommation à la demande par rapport à une consommation classique délinéraisée on va vers une consommation ou en tout cas une offre plus immersive la 4K peut-être la 8K donc des fonctions de qualité de l'image beaucoup plus spectaculaires on va plus vers de la coproduction avec tout un tas de nouveaux acteurs les nouveaux acteurs de la distribution de la production et de la consommation donc on va vers une nouvelle de nouvelles formes de télévision est-ce que ça implique pour la télévision des contraintes ? bien sûr ça veut dire qu'il faut qu'on se réinvente il faut qu'on réinvente comme dans les autres médias la manière dont on fait de la télévision on essaye de faire on fait des expérimentations on essaye de voir quel type de quelques expérimentations allez pour concrètement pour expliquer à Pierre notre candide à notre écoutez on fait des on fait des ponts on fait des passerelles entre les écrans entre le smartphone entre la tablette et le téléviseur on fait des passerelles entre les formes narratives entre des fictions et puis les réseaux sociaux on essaye des applications des applications sur des mobiles on est dans l'expérience on est au début d'une nouvelle aventure et c'est ça qui est enthousiasmant c'est passionnant et cette nouvelle aventure elle peut Pierre avoir ses bons côtés comme ses mauvais tout à fait mais je vais vous signaler une toute petite chose vous venez de m'appeler candide c'est à dire que vous avez cherché un homme de 85 ans pour le traiter encore 84 attendez attendez alors que le candide était quelqu'un de jeune vous êtes bien d'accord et d'inexpérimenté et maintenant c'est nous qui à 85 ans devenons candides et bien ça ça révèle exactement le problème d'aujourd'hui non mais sur les nouveaux médias sur la télévision traditionnelle vous êtes tous au fin candide vous êtes quelqu'un qui est voilà vous êtes tous au fin candide on va conclure on va conclure d'un mot Damien sur l'avenir les réseaux sociaux ça va prendre de plus en plus de place et Pierre vous avez un twitter pardon ? vous avez un twitter non un facebook on peut vous poquer on peut moi j'adore moi j'adore je suis sur facebook mais c'est ma fille qui s'en occupe moi j'adorerais Pierre vous lire certaines de vos histoires sur tweet ou sur en format court je trouverais ça génial mais juste pour répondre à votre question Edouard ce qu'on va voir surtout à mon sens c'est outre le fait que les gens discutent des programmes télé comme si dans la vraie vie on attendait seulement le lendemain pour en parler et là on en parle en temps réel comme Pierre disait on recevait le courrier et on regardait ce que les gens en disaient maintenant on peut le savoir en temps réel ce qui est intéressant c'est l'étape d'après c'est la coproduction c'est le fait de se dire comment les choses peuvent évoluer si je mets au centre du système le téléspectateur et qu'il peut interagir avec moi on a parlé plusieurs fois de Rising Star lequel le téléspectateur va devoir voter en temps réel et donc donner son avis sur la personne qui chante et apparaître sur l'écran et c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que pour la première fois on va briser ce mur de verre de la lucarne entre le téléspectateur et l'émission pour moi c'est la continuité de la quête de la télévision qui est l'interactivité que Pierre a fait déjà depuis des années dans ses différents programmes et c'est ça qui va être assez intéressant à regarder Faites-nous rêver en un mot sur des nouveaux produits demain les écrans ils seront quoi ? Ils seront transparents ils seront souples l'OLED ? Souples je ne sais pas transparents ils seront grands d'abord donc étant grand on pourrait aller regarder de plus près meilleur et le contenu plus près on peut regarder c'est-à-dire qu'actuellement avant on disait qu'il fallait être 3-4 fois la diagonale d'écran maintenant il faut être à 1 mètre 1 mètre 50 du téléviseur et c'est là qui rend le mieux donc déjà la qualité va correspondre à la qualité du logiciel donc ça permettra dans une pièce plus petite de mettre un téléviseur plus grand c'est ça et l'idée aussi c'est on revient à quelque chose d'important c'est la télévision ça a toujours fait rêver c'est un média de rêve et donc là à partir de là vous avez une qualité vous allez avoir une qualité d'image s'il y a une qualité contenue en plus ça va être vraiment un outil de rêve et on va retrouver probablement ce pourquoi la télévision a été faite tout à fait au début par rapport même à ce que disait Pierre au tout début c'est-à-dire quelque chose qui vous permet de vous échapper on est à un nouvel âge d'ordre au début d'un nouvel âge d'ordre la télé on en est convaincu c'est ça oui moi aussi c'est dire la télé c'est positif tout ça la télé redevient un élément de rêve c'est votre opinion que la télé redevienne un élément de rêve je crois qu'il y a des éléments de rêve beaucoup plus puissants que la télévision c'est des choses justement qui ne sont pas attendues alors que maintenant tout est très attendu à la télévision il n'y a plus vraiment de surprises à la télévision les programmes sont d'un standard absolument épouvantable ça c'est pas faux alors c'est pourquoi le rêve il est non pas positif actuellement mais négatif si ça se retourne j'en serais ravi mais pour l'instant ça n'en prend pas le chemin Eric un dernier mot je pense que la combinaison de la prise de contrôle de l'internaute du télénôme du citoyen sur à la fois sur son expérience la combinaison de contenus de qualité qui vont arriver en très grande abondance avec aussi des contenus de beaucoup moins bonne qualité à nous de savoir faire le tri à nous d'aider le public entre le chat entre le chat et la gamelle du chat sur YouTube et ce sera le travail des chaînes des éditorialistes de savoir aider aussi à trouver des programmes intéressants effectivement à faire le tri à réduire le bruit d'aujourd'hui et à amener des programmes de qualité bien sûr donc c'est le rôle par exemple de France Télévisions ou même de TF1 on va dire de grands médias ça va amener du sens en fait c'est ça que vous êtes en train de me dire la quête du sens ça va revenir en tout cas France Télévisions c'est notre mission et ce qui sera intéressant c'est que les gens rentrent pour la première fois pour en temps réel pouvoir dire ce programme est intéressant va le regarder et voir des choses qui pourraient passer de manière inattendue de manière discrète voire ne se croire à un regain d'intérêt ça c'est assez intéressant de s'y regarder Pierre un dernier mot ? Non je vous ai entendu je pense que l'avenir n'est pas aussi idyllique que vous voulez bien le décrire Véran ? Qui vivra Véran ? Non mais je l'espère merci Ah non non vous allez vivre Pierre vous êtes encore très très jeune D'accord mais je l'espère de tout coeur voilà D'accord mais écoutez je voulais vous remercier tous les quatre autour de cette table et en duplex pas très très loin Pierre vous êtes pas vous êtes pas très loin de nous merci beaucoup Pierre Belmar d'avoir apporté votre regard d'avoir mis les pieds dans le plat vous n'avez pas été forcément convaincu par Mais tant mieux Mais tant mieux tant mieux d'ailleurs tant mieux Merci beaucoup Pierre Je vous en prie Merci Eric Merci à bientôt Bon retour à France Télévisions et puis merci également et puis rembourser Pierre pour ses lunettes 3D qu'il n'utilise pas Bernard Je vais acheter une marque bien définie C'est une marque on va pas la citer Et Damien vous allez vous mettre en rapport avec Pierre pour essayer d'écrire des histoires en 140 signes Je rêverais d'écrire des histoires des histoires à suite d'énigmes à suite à 140 caractères Avec Pierre Belmar Faut qu'on se parle Faut que vous vous parliez Merci à tous Voilà Écoutez c'était un débat sur le passé le présent et peut-être le futur de la télévision Merci beaucoup d'avoir suivi ce débat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous